Depuis 2012, on a créé 600 milliards de francs suisses en monnaie centrale. 600 milliards, c'est-à-dire que la masse monétaire a été multipliée par 6. C'est-à-dire qu'on a une dilution monétaire. C'est-à-dire que si un salarié, un rentier, un épargnant n'a pas vu son pouvoir d'achat multiplié par 6, il s'est fait avoir. Voilà, Alain Bourgier arrive, donc on peut y aller, on le laisse installer. On se mettra là. Après je vous parlerai de l'Ilebert. On est en train de vous prier. Dernière inscription cette nuit, si tout va bien. Mais en tout cas, on espère que vous y voie tous. Et principalement sur le stand épique, qui est un magnifique stand. Mais avec des gens, il faut absolument des gens dynamiques qui sont prêts à changer le monde. Sur le stand épique, je parle. Alors François, parle la parole. Alors on va peut-être donner les ordres de grandeur. Premièrement, je tiens à signaler que j'ai un habit spécial aujourd'hui. parce que j'ai participé à nombreux projets dans le monde au niveau bancaire. Donc ma formation, c'est d'être banquier. Je suis banquier. Et maintenant, je lance, je fais de l'humanitaire en fait. Je lance des systèmes monétaires dans les pays les plus pauvres. où on fait un mélange de banques VIR et de banques Raiffeisen. Et on leur apprend à créer les masses monétaires. Juste une petite question. Est-ce que tu connais Réginal Maître ? Bien sûr, c'est un de mes amis. Il est membre du collectif. Non, mais je sais, mais c'est grâce à la question. N'hésitez pas à poser des questions, ça rend l'exposé plus vivant. Donc il y a aucun souci, je suis prêt à réagir. Donc ce costume, j'ai été appelé à consulter par plusieurs gouvernements dans le monde, notamment en Équateur. Je donne des conseils depuis des années. Et l'Équateur, c'est la chemise. Quand je porte cette chemise en Équateur, les gens croient, je ne sais pas pourquoi, que je suis le président de l'Équateur. J'ai la même chemise. Je ressemble à Coréa, qui est le président actuel qui va quitter le gouvernement dans quelques jours parce qu'il y a des élections au mois d'avril. Et en Équateur, c'est le premier pays du monde qui, officiellement, a donné la possibilité à ses citoyens d'avoir un compte en banque dans la banque centrale de l'Équateur. Le deuxième pays qui en parle, c'est la Suède. Et le troisième pays qui en parle, c'est l'Islande. Et on aimerait être dans les cinq premiers, la Suisse. Et c'est aussi un début de mon exposé, c'est de vous convaincre des avantages que tout citoyen suisse, dès sa conception, puisse avoir un compte en banque automatiquement dans la banque centrale Suisse, dans la banque nationale Suisse, qui, à mon avis, devrait être dissolue, de telle manière qu'on puisse tirer un trait. Il faudrait avoir le passeport Suisse pour ça. Il faudrait avoir le passeport Suisse, à mon avis, mais ça peut être négocié. Il y en a qui parlent des habitants de la Suisse. Moi, je pense que c'est mieux qu'on ait le passeport Suisse. Dans les autres pays, c'est comment ? Alors, c'est le passeport. C'est le national, c'est le passeport. Moi, je pense personnellement que ce serait mieux que ce soit le passeport. Mais on se marie avec son banquier qu'avec sa femme, en réalité, pour avoir la nationalité. Donc, oui ? Si je comprends bien, un Équateur, ce n'est pas un automatisme, c'est seulement une possibilité. Alors, il faut le demander. Mais nous, on serait pour que ce soit un automatisme. Donc, c'est aussi à discuter. Ça, c'est dans le cadre d'une initiative fédérale. Mais même, nous, on a la chance, grâce à Monnaie Pleine, en parlant aussi de Monnaie Pleine, c'est une initiative fédérale qui va être votée dans les mois qui viennent. On pourrait, on peut et on travaille dessus, faire soit un compte projet, soit une initiative, une loi toute rédigée. Alors là, si des personnes sont intéressées par le sujet, nous sommes tout ouverts à toute collaboration pour travailler sur ces trois sujets. C'est un collectif. Donc, ce collectif-là, AA+, Notamment, AA+, c'est dans la mécanique. Mais il y a plusieurs institutions qui travaillent, soit sur l'initiative Monnaie Pleine en tant que telle et ses dispositions transitoires, soit un compte projet directement du niveau constitutionnel, soit un projet de loi tout rédigé qui serait, à ce moment-là, une loi. Et dans cette loi, on peut introduire tout ce qu'on veut dans le domaine. On n'est pas lié par l'unité de la matière comme une initiative fédérale. Il faut savoir qu'il y a quelques années, celle qui le faisait déjà, le compte courant à la BNS, c'était la Poste. Voilà. Si on avait un compte à la Poste, on avait un compte à la BNS. Alors, notre idéal, c'est de revenir à la Poste de grand-papa, ou de mon papa, ou même de moi quand j'étais jeune. Non, dans les années 2000, qu'elle était transformée en société. Oui, mais c'est de revenir au vrai système de giro, où la Poste ne donnait aucun intérêt sur ses dépôts. Mais, il y avait une efficacité extraordinaire du giro, c'était inspiré du giro vénitien. C'est quoi le giro ? Giro, c'est girare, c'est de l'italien, c'est du vénitien. On a la tête de moine, on a la tête de moine. Par exemple, mais le giro vénitien, c'est ce qui a fait la fortune de Venise. Et il faut savoir, Napoléon a attaqué l'Italie, notamment pour attaquer Venise, pour prendre le trésor de Venise. Napoléon arrive, vous imaginez Napoléon qui a gagné la guerre contre l'Italie, contre Venise, il arrive dans le bâtiment qui s'appelle le giro à Venise, pour saisir tout l'or de Venise, qui était la grande puissance commerciale de l'époque. Il se promène dans les salles, et il n'y a que des livres. Mais où est le trésor ? Le trésor de Venise, c'était simplement un système d'écriture, comme les Sumériens avaient une tablette d'argile. Le trésor de Venise, c'était le giro, qui était des écritures. Et nous, on veut ça, on veut un système où des écritures suffisent pour faire une circulation des paiements facile, sûr, et ça nous permet d'avoir un commerce qui est efficace. Donc, le giro, c'est ça. On aimerait revenir, en fait, au système où il y a l'intégration de la Poste, de la Banque Nationale Suisse, un système de giro, où les comptes s'étaient tenus sans ordinateur, c'était très bon marché, c'était super efficace, et les banques nous tiennent, une des manières de nous tenir actuellement, les banques commerciales, c'est que c'est elles qui contrôlent les moyens de paiement. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont trop grandes pour faire faillite. Imaginez l'UBS qui fait faillite. Tout le système de virement, c'est une grande valeur. Et il faut qu'il y ait une alternative. publique, nationale, suisse, au système commercial, parce qu'ils nous tiennent, ils nous tiennent, vous comprenez, par le système de versement, par les systèmes de paiement. Voilà, ça c'est une société. Et d'ailleurs, qu'elle est sous contrôle de l'étranger, en grande partie de l'Allemagne et des États-Unis. Oui ? C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, les systèmes de paiement ont été un monopole d'État, même les cartes, tout le monde a une carte de crédit qui dépend de l'État. Alors on aimerait aller dans cette direction où, au moins, on est ouvert à la compétition, on est ouvert à la concurrence, on ne serait pas pour un monopole. On ne demande pas un monopole, la Banque Nationale Suisse. On protège le VIR, par exemple. La Banque VIR, on veut qu'il y ait des monnaies alternatives. Ça donne la compétition. Donc on ne veut pas un monopole. On veut juste, en fait, que nos comptes courants dans les banques sortent du bilan de la banque. Donc elles peuvent être, comme une banque privée, le gestionnaire des comptes, et en dehors de son bilan. Comme ça, si elle fait faillite, notre dépôt est toujours notre propriété, comme un compte-titre. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que l'outil informatique, on veut bien l'utiliser. Voilà, la banque peut l'utiliser. Exactement. 24 francs tous les trimestres, mais... Mais en fait, en réalité, c'est le compte courant de la banque, il est à la BNS. Il est à la BNS. Voilà. En fait, les BNS, c'est un peu comme dans les télécoms, où le réseau appartient à Swisscom, donc l'équivalent du BNS, mais n'importe quel opérateur peut l'utiliser. Et toi, tu peux l'abonner à n'importe quel opérateur. Mais au moins, tu n'as pas le chantage, ce qui fait que si tu es trop grand pour faire faillite... On veut éviter le chantage, et comme on l'a dit précédemment, on veut récupérer le caractère de souverain. C'est nous les souverains, c'est nous les Suisses qui sommes propriétaires du front suisse, et c'est nous les rois de la Suisse, tous ensemble, collectivement. En tout cas, ceux qui veulent. Non, ce sera automatique. Tu disais que en Équateur, ce n'est pas obligatoire. Oui, ça pourrait ne pas être obligatoire. On peut le refuser, on peut ne pas en profiter. Mais je doute que quelqu'un qui reçoit des gros montants sur son compte automatique n'en profite pas. Mais on est libre. Si tu le fais géré par une banque qui est privée, mais qui a son compte courant à la BNS, et qui fait le gestionnaire du compte, ça va très bien aussi. Donc, tu n'as pas besoin de faire le monopole au niveau de la tenue du compte. Simplement, il doit avoir cette garantie. Pour vous donner les ordres de grandeur, ça, c'est le graphique que je viens de faire à fin février des chiffres de la Banque Nationale Suisse. Donc, le graphique, cette droite-là, c'est à peu près 500 milliards. Sur les graphiques ici, je n'ai pas eu le temps de refaire toutes les graphiques des différentes banques, mais la ligne tout en bas, c'est l'or, par exemple. La ligne plate qu'elle a, elle correspond à cette ligne plate qu'elle a, c'est les 500 milliards du bilan de la Banque Nationale Suisse, qui sont maintenant près de 800 milliards. Près de 700 milliards. Ça monte vers 800 milliards. Donc, c'est monté très vite, cette année. D'accord ? Alors, la raison officielle, c'est de dire que c'est pour soutenir le franc qui ne soit faible. Mais on va en discuter. Est-ce que c'est vraiment bien ? La raison officielle, c'est de sauver les banques en rachetant les actifs fourrés. Voilà. La vraie raison, c'est de sauver le dollar, sauver l'euro, sauver les compagnies financières avec le travail des Suisses, qui travaillent comme des fous et qui ne gagnent quasiment rien, alors que le franc suisse, la valeur réelle du franc suisse, vous le voyez séculairement, ça s'écroule. Donc, il y a... Il faut s'écrouler bien vite que les autres monnaies, en fait. En fait, on ne le voit pas puisque les autres monnaies s'écroulent plus vite. Non, mais on le voit quand même. On le voit quand même dans les loyers. Les loyers explosent, la lame à l'expose. Les vrais coûts... Vous voyez, il ne se passe pas. Rangel, il baisse. Non, mais l'immobilier, le prix du terrain... L'immobilier baisse, le terrain baisse, je peux te montrer dans la statistique à 7. Oui, sur quelques semaines ou quelques mois. Non, pas quelques semaines, sur 3 ans, 4 ans. D'accord. On arrive à l'élimine. C'était une grosse... C'est génial. Je peux te dire, j'avais encore un coup de téléphone cet après-midi, il n'y a plus de terrain à vendre dans notre coin que les prix sont fondés. C'est où ton coin ? La gruyère. Moi aussi, sur Lausanne, il n'y a plus de terrain. Ça, ça compte des trous qu'il y a dans le fromage. Il n'y a plus de terrain sur Lausanne non plus. Il faut voir quels sont les vrais coûts, les vrais prix, parce qu'il y a d'argent sous la table. Si il n'y a plus de terrain, c'est à Genève. Et s'il n'y a plus de terrain, de toute façon, c'est la faute de Berne qui a mis la lalatte. Ici, à Genève, on n'a pas la lalatte dans le sang. Nous, c'est le contraire. Ils mettent la lalatte, ils appliquent la lalatte pour déclasser des terrains agricoles en zone immeuble ou des terrains en zone villa en zone immeuble. Donc ça, c'est à Genève. Mais ici, c'est le contraire. Moi, j'ai des terrains dans le canton de Vaud. Ils me les ont piqués et ils me les ont mis en agricole. Des terrains où j'avais des permis de construire. Donc, pour vous dire, ça, c'est vraiment une grande différence. Mais en tout cas, pour vous dire, les terrains, moi, qui suis dans l'immobilier, il y a beaucoup de terrains libres disponibles dans toute la Suisse. Ça, je peux vous le certifier. Après, les gens ne veulent peut-être pas les vendre ou ils les vendent trop cher parce qu'ils sont encore en train de fantasmer. Mais ça ne peut pas empêcher les gens de fantasmer à tout âge. Alors, vous voyez, il est rouge et sympa aussi. Donc, si on regarde les autres de grandeur, la BNS, c'est la courbe qui est cette courbe-là. Mais sur ce graphique, c'est celle-là. Donc, si vous voulez, la BNS, c'est une fraction du marché de création monétaire par rapport aux bons commerciaux. C'est que la Suisse. Mais ça vaut pour le raisonnement pour tous les pays. Donc, la ligne rouge, elle a 1 600 milliards à peu près. Et puis, celle-là, qui est la somme des bilans des banques commerciales, c'est un multiple. Vous voyez que c'est un multiple de celle-là. C'est, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un multiple de la BNS. Et toute cette création monétaire, c'est à nous, c'est des fonds suisses. Mais ils nous sont pris par les banques commerciales. L'essentiel, c'est les banques commerciales qui commandent la création monétaire dans le monde. C'est même pas la Banque Nationale ce qu'on appelle les banques centrales. C'est des privés qui commandent toute la création de toutes les monnaies. Et ça, la monnaie est pleine. Il y a toute la documentation là. Vous pourrez travailler le sujet. C'est seulement en fonction des dépôts qu'elles ont et c'est les nôtres. C'est-à-dire qu'elles empruntent des poignons sur notre prix et le repraite derrière. Voilà. Donc, c'est très important ce que monsieur a dit. C'est les dépôts qui font... Non, c'est l'inverse. Pardon, c'est l'inverse. C'est les crédits qui font les dépôts. Je suis tellement influencé alors que je suis un ancien banquier. Vous savez, Sergio Hermotti est passé à la télévision suisse italienne en face de Sergio Rossi, le professeur d'université de Fribourg. Et Sergio Hermotti, moi, j'étais secrétaire général du Crédit Suisse Vaud. Sergio Hermotti, c'est le grand patron de l'Union de Banque Suisse. Et je regarde le visage de Sergio Hermotti et je me mets à sa place alors que j'étais banquier. L'Union de Banque Suisse et l'UBS ? L'Union de Banque Suisse et l'UBS. Et lui ne savait pas et je pense qu'il n'a pas encore vraiment compris que c'est les banques commerciales qui créent tout l'argent qui circule dans l'organisme financier mondial. C'est eux qui commandent. C'est eux qui dirigent l'orchestre. Et c'est eux qui comprennent même pas. Oui. Et moi, j'étais à sa place, je sais. J'ai pratiqué la banque sans comprendre ce que je faisais. C'est vrai. Je croyais comme lui qu'on prenait l'argent des déposants et qu'on analysait des projets et qu'on affectait. Votre but à vous ici, c'est de trouver des capitaux pour des projets viables. Je croyais sincèrement que je prenais de l'épargne, qu'on prenait de l'épargne et qu'on analysait les risques et qu'on investissait l'épargne. C'est faux. C'est le contraire. C'est contre les immeubles. Par exemple, lorsque vous vous présentez devant une banque, imaginez, vous allez construire un immeuble. Vous vous présentez dans la banque le matin. Vous allez devant le banquier et le banquier vous alloue un million. Le million n'existait nulle part ailleurs. Lorsque le banquier vous la loue et que vous signez le contrat, le million sort du néant. On appelle ça ex nihilo. Il vous affecte un million qui est au passif et à l'actif de sa banque. Ce million n'existait nulle part avant que vous le présentiez devant la signature. Il vient du néant. Mais ce qui est dramatique, c'est que lorsque vous remboursez l'argent, là, ils détruisent l'argent. Donc lorsqu'on applique une politique de rigueur, c'est très important que vous compreniez ça. Lorsqu'on demande la rigueur en Grèce, en Portugal, en Espagne, dans le monde entier, en France, lorsqu'on demande la rigueur maintenant, vous savez que c'est passé à une voie la révision de l'AVS du 2e pilier, 3e pilier à Berne aujourd'hui, à une voie où on chinde pour septembre franc pour nos ancêtres, pour nos retraités, pour les nouveaux retraités. en plus, donc ils craquent les fonds de tiroirs dans tous les cantons, ils suppriment des subventions pour les hôpitaux, pour la police, pour les pompiers, pour les écoles, ils raclent, ils raclent les fonds de tiroirs pour quelques francs, alors qu'on a un potentiel de mi-et-mi, parce que ça, c'est les sommes officielles, mais vous devez rajouter à ces montants ce qu'on appelle la finance de l'ombre, le shadow banking, ou les nanotechnologies, les nanos, ils créent l'argent dans des nanosecondes, et ils la détruisent le même jour et ça ne figure pas dans les statistiques. Donc un des buts de la brochure qui circule avec des algorithmes automatiquement, c'est même par des hommes. Tu crées pour acheter du blé, par exemple, un milliard, et puis tu fais un bénéfice de 10 millions, puis la seconde d'après, ou la minute, tu détruis tes 10 milliards, mais tu as fait un million de bénéfices. Tu as mis des intérêts pour créer ces 10 milliards ? Non, c'est bon. Ben non, parce que c'est la banque qui crée. C'est la banque alors pour le timing, on va aller jusqu'à 7h15 plus les questions, on aura gagné du temps grâce à cette permutation. Nous sommes au complet, donc il y a deux personnes qui se sont excusées, c'est Simon-Pierre Kerbage qui peut-être viendra nous dire François, peut-être, mais il est sur un grand chantier, et Gilles Bersonnet qui est en voyage. Donc voilà. Je ne vous avais pas présenté François de Sibental parce qu'en fait c'était l'invité surprise vu que chaque fois je vous fais la surprise de vous amener un invité surprise. mais il y a pas mal de gens qui le connaissent comme Alain et d'autres qui l'ont déjà entendu, vu dans nos activités et puis je suis retombé sur le mail quand on avait convoqué la première séance, c'était quand la première séance qui a eu lieu pour AHA en janvier ? C'était l'année dernière. Oui, que vous avez constitué le AHA. Donc voilà, c'était à peu près dans la même configuration à part les gens qui étaient un peu plus nerveux que ce soir. C'était ça. Ça fait railler qu'ils ont démarré AHA positif ou plus. Voilà, positif. Et là, il y a les deux piliers de ce AHA positif. Alors, on continue. Alors, les nanotechnologies, nanosecondes, ils créent l'argent, ils détruisent l'argent, ils créent l'argent, ils détruisent l'argent et ils manipulent le marché et ils font monter les prix des matières premières, de la nourriture et ils détruisent des pays entiers qui deviennent chez nous comme réfugiés par million. Donc, tout est lié. Il faut voir ça de manière globale. parce que plus il y a de réfugiés, plus la Suisse est riche parce que s'il n'y a pas d'immigration, il n'y a plus personne en Suisse et puis le marché s'effondre. Alors, c'est l'argument de Merkel où les Allemands applaudissent plus d'un million de réfugiés qui rentrent en eux parce que l'Allemagne s'écroule démographiquement. L'Allemagne n'a plus d'enfants. Tous les pays de l'Est démographiquement, ils n'ont plus d'enfants. Donc, ils voient comme des sauveurs les réfugiés qui arrivent mais il y a des risques il faut les voir aussi politiques. Le Japon, par exemple, refuse cette immigration massive où ils préfèrent être entre eux. Donc, il y a des risques politiques qu'il faut analyser mais il faut savoir que la vraie raison de tous ces mouvements de population c'est des raisons financières, des raisons économiques et la raison principale est que l'Allemagne ou les pays qui accueillent les réfugiés une des raisons effectivement c'est de sauver le système des retraites dans les pays. Mais pourquoi tu dois le sauver ? Je vois ce que tu fais parce que moi je vends des immeubles aux réfugiés tous les jours et au fait s'il n'y a pas les réfugiés je ne vendrais pas d'immeubles et puis ces immeubles sont achetés par l'État parce qu'ils vont à la banque chercher l'argent et ils l'ont tout de suite. Ils me donnent cet argent virtuel dont tu parlais pour construire leurs immeubles sans discuter. Ils me disent je n'ai pas de limite je n'ai pas de limite pas de prix mais je n'ai pas de limite d'achat de nombre d'immeubles parce que j'ai tellement de réfugiés que je vais faire venir et puis comme ça je crée de l'argent. Voilà, mais justement le principe de cette création monétaire exponentielle le souci c'est que si tu n'avais pas cette création monétaire tu n'aurais pas besoin de croître indéfiniment. On a besoin de croître indéfiniment puisqu'on doit c'est le jeu de l'avion. C'est le jeu de l'avion. C'est exactement ça. C'est un immense schéma de Pansy. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est des courbes exponentielles et sur ces courbes en plus vous avez un intérêt proposé exponentiel si vous avez un taux d'intérêt de 10% par exemple sur les cartes de crédit c'est même plus que 10%. Si vous avez un taux d'intérêt de 10% et que vous faites le jeu du banquier sur 50 ans vous devez rembourser 110 fois le montant de base. Donc la durée d'une famille d'un type 50 ans vous devez rembourser 110 fois le montant à 10% alors que les cartes de crédit sont supérieures à 10%. C'est pas rembourser c'est le paiement des intérêts Le paiement des intérêts et le remboursement oui le paiement des intérêts en faisant le jeu du banquier. C'est quoi une carte de crédit ? Vous pouvez dépenser la ronde vous n'avez pas c'est ça ? Oui par exemple. Oui c'est vrai. Vous prenez l'exemple du Canada maintenant le Canada c'est un pays extrêmement endetté pour chaque dollar que le Canadien a il a emprunté 1,6 ou 1,7 ils vivent tous à crédit. C'est presque à Genève alors. Le monde entier vit à crédit les nations vivent à crédit la France vit à crédit etc. Alors ce que j'avais dit avant c'est que vous remboursez l'argent vous détruisez l'argent donc vous aggravez la crise. C'est comme si on vous prend du sang on vous prend un litre de sang d'accord ? Vous donnez un litre de sang non on vous prête un litre de sang mais on vous donne un litre de 8 imaginons. Vous êtes chaos vous n'avez plus l'énergie. On ne peut pas reprocher à ces pays à qui on suce le sang à multiple de fois de ce qu'on leur a prêté de dire qu'ils sont en crise. C'est un peu hypocrite. Mais comment on leur demande de nous rembourser ? Ben avec leurs matières premières. Voilà. C'est un moyen d'asservir justement. C'est un moyen d'asservir la planète entière. La Grèce justement elle vend Mais ça crée des guerres ça. On fait jeter les prix des matières premières en j'augment pas un jeu. En plus il faut noter qu'elle vend du physique contre du virtuel. Il faut noter que si on devait rembourser tout ce qui a été emprunté il n'existerait pas. Voilà. On demande assez d'argent pour le faire. Oui. Donc ça ne vient pas de vous. Voilà. Et la solution en fait qui a eu lieu dans les débuts des années 1900 et ben on était au même point en 1929 et la solution quand tout s'est craché pour ne pas rembourser les créanciers qui sont les créanciers en l'occurrence dans ce tableau là c'est tous les épargnants et comment tu fais pour ne pas les rembourser ben tu fais une bonne guerre parce que tu tues les créanciers ou tu dévalues ou tu dévalues et puis attention une partie des créanciers en fait c'est les banques commerciales qui ont créé l'argent du néant pour leurs propres besoins. D'ailleurs on peut se poser la question philosophique. La moitié de la courbe là elle sert à payer les salaires des employés de banque des dirigeants les bonus elle sert à faire les immeubles des banques. Il faut se poser la question philosophiquement les propriétaires de ces montants créés du néant c'est pas les banquiers si c'était eux les propriétaires ils détruiraient pas l'argent à chaque remboursement les banquiers sont les possesseurs c'est une possession ils ne deviennent propriétaires du réel que par les intérêts ça c'est du vrai argent et quand ils achètent un immeuble et quand ils achètent du réel parce qu'il y a 7 moyens de créer de l'argent du néant par le bilan ou par le compte de perte et profit dans les banques donc les banquiers deviennent au fur et à mesure du temps les propriétaires de tout le réel ce qui est terrible ils sont revisés leurs comptes par des fiduciaires qui coûtent très 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 cher qui sont complices complètement par exemple la Banque Nationale c'est ce qu'on dénonce à la BNS une de nos propositions l'année dernière c'est dire mais pourquoi on donne notre à contrôler à auditer la banque à KPMG on a voté l'année dernière pour KPMG mais avant c'était PVC et en réalité c'est ça a quand même changé c'est ses auditeurs ces quatre plus gros auditeurs suisse non non c'est pas suisse ils sont à la base américains c'est le bon et derrière c'est la CIA c'est la NSA et les américains ont accès Mazars c'est français non mais ils ne sont pas dans la BNS non mais ils pourraient être auditeurs pour être auditeurs comme par hasard c'est pas eux comme par hasard c'est pas eux comme par hasard c'est des grandes droits américains et ils savent tout nos BNS comme la BDO elle n'est pas plus claire notre quoi notre la BDO c'est pas la BDO c'est une fiducière la BDO de Suisse je peux dire qu'elle n'est vraiment pas claire au niveau de ses comptes alors pour bien vous montrer la masse sous gestion qui est actuellement intéressante pour nous je fais un petit calcul le total du bilan à fin février de cette année 2017 c'est 725 milliards 725,2 et quelques milliards imaginons des fois dans la vie c'est bon de tirer un trait de se dire on dissout tout ça et on crée une nouvelle institution moi je suis pour créer une coopérative citoyenne intégrale comme je l'ai dit au début donc imaginons on dissout la société anonyme et on répartit tous les actifs de la société anonyme dans tous les Suisses qui sont les vrais propriétaires de on rembourse les actionnaires peut-être à une valeur plus forte parce qu'on ne rembourserait selon les statuts selon la loi que la valeur faciale donc la valeur faciale de l'action c'est 250 francs lorsqu'on a commencé l'action c'était 800 francs à peu près et le cours de l'action a plus que doublé il y en a qui ont fait d'excellentes affaires parce qu'elle est montée jusqu'à près de 2000 francs maintenant elle est un peu en dessous de 2000 francs donc tous les actionnaires qui sont montés dans le bateau avec nous ils ont fait une superbe affaire au niveau financier il y en a encore qui ont amorti largement et qui ont revendu une partie de leurs actions et qui ont fait une bonne affaire imaginons maintenant qu'on dissout la société anonyme on remet on reverse la BNS c'est une société anonyme dont la confédération a zéro action la confédération suisse a zéro action dans la banque nationale suisse les cantons 66% le plus gros actionnaire privé c'est un allemand monsieur Sigert de Mannheim le plus gros actionnaire privé c'est un allemand tu le connais ? tu l'as parlé ? il vient pas en tout cas il est pas officiellement dans la salle et le gros le gros des actionnaires c'est les cantons suisses et les communes suisses ou des corporations suisses ou des banques cantonales suisses combien ? plus de 55% non mais chaque an chaque qui ? le canton de Genève a combien ? il a très peu lui moins de 3% 3200 ou 2008 il a pas tellement les gros actionnaires les gros actionnaires c'est Berne il a 2800 actions les gros actionnaires c'est Berne Vaud Zurich mais on connait pas le détail de la plupart des cantons ouais c'est juste c'est secret alors on est dans un pays soit de transparence on peut pas savoir les chiffres qu'on demande on les a pas les procès-verbeaux on les a pas ce que les commissions versées aux auditeurs on les a pas les commissions versées à BlackRock c'est Hilde Bram à qui ? BlackRock c'est une société américaine qui gère des milliards des milliers de milliards et dont le numéro 2 c'est Hilde Bram qui était le PDG avant de la BNS avant son scandale et c'est lui maintenant qui gère l'essentiel des investissants de la Banque Nationale Suisse alors qu'il est chassé à un moment américain et il est le bras droit d'une société américaine donc imaginons on dissout la BNS chaque Suisse y compris les bébés reçoit 100 000 francs suisses de capital c'est notre fortune à nous Suisses dans la BNS c'est l'ordre de grandeur c'est près de 100 000 francs suisses juste pour vous montrer la grandeur de la chose donc imaginons on demande la dissolution de la Banque Nationale Suisse on distribue les bénéfices les réserves tous ces 70 francs d'AVS ces francs de tiroirs ces raclures ces trucs mesquins vous les oubliez et puis alors la force du franc suisse si vous avez 100 000 francs de capital imaginez vous allez en dépenser une partie en Grèce vous faites des belles vacances en Grèce vous dépensez vos francs suisses en Grèce vous relancez l'économie grecque je prends un exemple les francs suisses de toute façon reviennent en Suisse ça fait tourner les PMI suisses tout le monde est content et ça c'est une vraie relance mais qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on soutient les dollars la Banque Nationale Suisse investit dans l'industrie nucléaire, militaire, américaine 14 sociétés nucléaire, militaire, américaine on investit des centaines de millions dans l'industrie de guerre nous sommes un pays de paix nous sommes un pays neutre on investit c'est trois personnes trois personnes payées un million plus d'un million de francs suisses à la Banque Nationale Suisse plus que toi la France attention non même pas ils délèguent alors que les statuts leur interdisent de le faire ils délèguent à Hildebrand qui était avant le grand patron qui est dans un bureau à Zurich au nom de BlackRock et de la société américaine on ne peut pas savoir combien ils gagnent de commission et ils investissent c'est le plus gros actionnaire de Facebook la Banque Nationale Suisse ils ont plus d'actions que Zuckerberg c'est un tout gros actionnaire d'Apple Apple maintenant c'est le concurrent des horlogers suisses on investit on soutient la concurrence des horlogers suisses on investit dans Monsanto ça peut être expliqué ça à Hayek à Hayek il est plus ça s'appelle Monsanto si tu l'appelles oui Bayer Bayer Monsanto ça c'est bien au niveau marketing non mais ils sont super intelligents mais on a investi on a perdu Bayer c'est pas bien Bayer maintenant c'est Monsanto c'est des trucs qui sont malades c'est Monsanto qui a été racheté par Bayer soit disant moi j'ai pas compris Monsanto a été racheté c'est quoi Monsanto ? Monsanto c'est tous les OGM c'est les OGM c'est les produits qui vous donnent le concept ça c'est racheté par Bayer allemand Monsanto n'apparaisse plus parce qu'il y a une politique mondiale contre Monsanto parce qu'il est de tous les mauvais coups Bayer à l'époque c'était Bayer par Man c'est un lié derrière c'est des lieux très louches alors non 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 c'est pas propre il détoie les non non c'est pas propre c'est le glyphosphate c'est des trucs qui polluent et tout une des choses les pires la BNS a perdu un milliard dans le gaz de schiste qu'un milliard ? ils ont perdu qu'un milliard ? 25% en tout cas attention et ils ont tellement d'investissements dans le gaz de schiste donc polluant aux Etats-Unis aux Etats-Unis que la BNS pollue plus par ses investissements dans le gaz de schiste que toute la Suisse on prend des engagements internationaux on ne veut pas polluer le carbone mais avec nos investissements trois types qui ont délégué le pouvoir à un type qui a Zurich qui est BlackRock ils décident d'investir des miens ils ne parlent pas de tout ce que tu dis là ils en parlent de temps en temps laisse-le répondre non mais ils peuvent répondre aussi c'est ouvert là tout le monde peut intervenir dans la presse vous avez vu des grands articles la Suisse a investi dans 14 entreprises militaires du complexe militaire industriel américain qui sont dans les bombes nucléaires non mais l'histoire du gaz de schiste gaz de schiste ah ben maintenant il y a une initiative vaudoise Brella, Torrance, etc ils font pression sur le conseil fédéral ils ont fait une motion à l'Assemblée fédérale où ils parlent de ça ça commence à le suivre c'est sorti dans la presse mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup on n'en parle pas parce que c'est légal oui mais ce qui est légal n'est pas certainement moral mais ils sont en violation c'est légal de perdre un milliard parce que chaque Suisse a versé on s'en fout c'est d'affaiblir le franc suisse alors le but c'est de tirer dans le pied pour affaiblir le Suisse en se tirant le pied, dans la jambe, dans la cuisse, dans le ventre pour affaiblir la Suisse ça c'est prévu non mais c'est voulu non mais c'est des malades non non je suis désolé ce ne sont pas des malades à chaque fois qu'on vote contre l'Europe ils nous disent ouais mais c'est une loi européenne on doit l'appliquer c'est devant notre loi nationale oui mais ils ne respectent pas notre constitution fédérale tout ce que je vous parle là la question c'est que quand on fait des initiatives comme Adossé le franc suisse par exemple alors elle est balayée parce que tous les médias tout le monde est contre mais je vous dis pire ma question c'est toujours de me dire qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive non seulement à faire la votation mais qu'ensuite on la fasse respecter ben voilà c'est ça la question c'est ça on pourra discuter alors est-ce que c'est la révolution de 1848 qui vaut faire ? moi je suis d'avis qu'il ne faut pas une révolution parce que le Suisse est contre les révolutions mais il faut une révolution il faut prendre conscience qu'on se fait tous voler c'est une façon de dire c'est le statut c'est le statut de la BMS c'est le statut de la BMS qui est à revoir voilà c'est une société anonyme oui mais aller à la guerre c'est une chose la question bien sûr qu'on peut on peut de temps en temps gagner mais je me dis mais comment à chaque fois qu'il y a une votation qui leur plaît pas ils s'assoient dessus et ils nous le disent vous avez voté en février pour ceci on a dit que non donc on passe au-delà moi je vais vous dire une chose je pense profondément ça va choquer certains mais je suis certain que c'est vrai ce que je vous dis il faut demander une transparence absolue de tous ces grands mouvements financiers et il faut que les sociétés secrètes se déclarent les membres des sociétés se déclarent parce que quasiment tous ces types qui gouvernent sont membres de sociétés secrètes le valet montre l'exemple en disant il faut que vous déclariez vos appartenances et les autres qui coulent comme des lapines qu'on égorge voilà mais c'est la preuve qu'on a raison il faut obtenir la transparence des sociétés secrètes parce que les sociétés secrètes sont au service des américains ils ne sont pas du tout au service des intérêts suisses et les gens intelligents qui sont dans ces sociétés secrètes commencent à comprendre qu'ils détruisent la Suisse qu'ils détruisent un modèle de paix séculaire Georges Lothelier c'est un de mes amis à Genève fondateur d'un parti Georges Lothelier avec Cleaning etc il avait compris alors qu'il était au haut niveau dans ces sociétés secrètes il avait compris il était naturalisé Suisse mais il était plus Suisse que beaucoup de Suisse et l'année dernière une de nos dix propositions à l'assemblée générale de la BNS la proposition numéro 7 qui a été censurée par le conseil de banque demandait explicitement de changer simplement une directive qui existe au sein de la BNS tu risques de te couper la tête tu m'en fous on a demandé simplement il y a une directive à l'interne pour les investissements de la BNS qui dit on n'investit pas dans l'armement qui pourrait détruire l'environnement ou qui va à l'encontre des droits humains etc nous ce qu'on demandait c'était on a fait une proposition d'actionnaire qui demandait de rajouter à ça d'interdire d'investir dans le pétrole le gaz de schiste etc nos propositions ont été censurées alors attendez et ils ont le pouvoir de censurer ou quoi ? normalement pas normalement pas légalement mais ils n'appliquent pas la loi sur la LBN sur la LBN c'est ce que je dis même qui a 20 et il dit et alors ça te fait quoi ? mais c'est pour ça qu'il faut dénoncer il faut dénoncer et ce qu'on a fait c'est qu'on a on a été on avait deux mois pour faire annuler l'assemblée générale de 2016 vous n'avez pas réussi pour l'instant c'est ton cours on a déposé au tribunal de Berne une procédure en annulation mais là ce que j'ai compris en disant la lettre qu'on a reçue c'est que si tu retirais ta plainte eux ils se permettaient de parler à la prochaine assemblée non ça n'a rien à voir là ils nous disent que les propositions d'actionnaires ne sont pas dans les statuts ils ne peuvent pas faire ce qu'ils nous disent là c'est qu'ils continuent à être sur leur propre interprétation de la loi je vous lis l'article de loi qu'on invoque l'assemblée générale de la banque nationale suisse article 36 alinéa F qui est oublié par le président et par la direction de la BNS peut soumettre au conseil fédéral à l'intention de l'assemblée fédérale des propositions de révision de la présente loi ou de liquidation de la banque nationale maintenant nous on va moi personnellement en tout cas je suis pour demander la liquidation de la banque nationale ils nous ont dansé sur le ventre 3 ans non mais il faut y aller des fois fort je suis d'accord mais ce que je dis c'est ils sont très mal ils vont dire au peuple mais ils s'en foutent ces gars non 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 ils sont en train de bouger vous savez ce qui s'est passé je vous raconte une anecdote je vais vers un conseil d'état dans un canton en disant je vais me présenter je m'appelle François-Cybentard ah vous n'avez pas besoin de vous présenter je vous ai reconnu vous êtes intervenu de la banque nationale suisse venez me voir il m'a convoqué pour discuter de ces sujets il commence dans plusieurs cantons parce qu'ils se font voler des milliards ils dégarent des pertes qui ne sont pas de répertes vous avez un imbécile comme Godel qui nous dit on a gagné un milliard alors on va le dépenser pour faire que les autorités ne fassent pas de bruit oui mais c'est des miettes je me dis mais il se fout de notre bien il devrait recevoir on a besoin pour quoi ? on a besoin pour des choses il est paysan oui mais le pire c'est que là il a peanuts on lui dit on va le voir là en l'occurrence c'était Maurice Tornet à Sion il y a fin février on a été le voir et il nous dit clairement nous on a un deal avec la BNS il nous donne un forfait d'un mia on est très contents avec ça puis nous on lui dit oui mais dans la constitution suisse à qui donne le mia la BNS au canton chaque canton soit mia non non mais on devrait recevoir plus qu'un mia par canton voilà et là nous on lui dit mais dans la constitution suisse à tous les cantons non non c'est un nom c'est un gain c'est un gain c'est un gain et là en réalité dans la constitution suisse il est très clairement indiqué que le bénéfice net de la BNS est versé au deux tiers au canton deux tiers il y a un tiers aux Etats-Unis c'est beaucoup plus aux Etats-Unis un tiers dans les réserves c'est beaucoup plus aux Etats-Unis mais en réalité quand il y avait 26 banques centrales avant la création de la BNS le droit de seigneuriage était distribué à 100% aux cantons et là quand il y a eu la modification enfin la création de la banque nationale suisse les cantons sont déjà fait avoir d'un tiers c'est à dire qu'ils ont accepté de perdre un tiers du bénéfice on lui promettait deux tiers du bénéfice et le bénéfice dans la constitution c'est le bénéfice des comptes de pertes de profit mais c'est aussi les réserves donc quand tu fais de la création monétaire il y a de la réserve et en 2015 et depuis 2012 c'est 600 milliards mais en 2015 c'était 100 milliards non 23 milliards de pertes mais 80 milliards deux tiers de 80 milliards c'est quand même ça il n'est pas 26 c'est quand même sympa c'est pas un milliard alors pour aller encore plus et avant ça ne se voyait pas puisqu'il n'y avait pas une énorme création la constitution dit ça mais la loi sur la banque nationale suisse qui a été modifiée en 2003 parle d'un bénéfice net moins les réserves ils ne savaient pas et ils violent la constitution ils violent la constitution et ils à toi dessus et les comptons le disent rien parce qu'ils disent mais c'est bien on a un milliard chaque année attention je vous explique le truc qui est encore pire c'est 600 milliards il y a un truc qui est encore pire sur 26 canton chaque année non là c'est les vrais réserves polluées c'est les réserves polluées donc si tu avais deux tiers de 600 milliards tu aurais eu 400 milliards on est facilement d'être qu'en Donald on est 100 milliards effectivement mais il ne faut pas oublier tous les euros et tous les dollars qu'on a qui sont polluées ils sont en franc-suisse en fait parce qu'en fait on achète c'est tout en franc-suisse à la BNF attention je vous explique un truc extraordinaire j'ai vu une émission récemment sur le complexe militaro-industriel suédois avec Olaf Palmey qui était assassiné et je suis allé voir les actifs de la BNF un grand tableau Excel que j'ai reçu par miracle dans lequel il y a tous les investissements listés les uns derrière les autres et un paquet sans sueur et cette émission prouvait les liens directs le complexe militaro-industriel américain le suédois dans l'affaire Olaf Palmey notamment face à la Russie la guerre froide maintenant ça serait ils réintroduisent le service militaire obligatoire en Suède 6 jours pour vous montrer l'étroitesse de relation entre la Suède soit disant pays neutre et les Etats-Unis donc lorsque l'on soutient la Suède ou lorsque l'on soutient les industries américaines comme je vous l'ai montré en dollars par milliard ou en paire des milliards cet argent revient en Suisse et ils achètent nos fleurons industriels en sous-main ils débranent pas de jury qu'il est là pour ça ils rachètent Nestlé ils rachètent BBC ils rachètent oui ils rachètent en sous-main ils rachètent tous les fleurons avec de la monnaie de singe qu'on leur a fourni donc c'est encore pire on se tire même dans le coeur c'est de la traîtrise pour moi c'est de la trahison c'est de la haute trahison donc il y a trois types qui ont délégué le pouvoir à un type qui est un type qu'on a chassé de la BNS parce qu'il jouait contre le franc suisse avec sa femme vous vous souvenez de l'histoire on lui donne quasiment tout le pouvoir et il est le cadre d'une boîte américaine qui s'appelle en plus de ça Black Rock je ne sais pas si vous sonnez 2001 l'Odyssée de l'espace Black Rock vous voyez l'image Hollywood qui est implantée dans tous les cerveaux donc derrière il y a des sociétés secrètes qui dominent le monde et qui détruisent la Suisse ils ne veulent pas de la Suisse ils veulent nous détruire oui et non parce qu'en même temps il leur faut un coffre-fort il leur faut des coffres-forts et des endroits où quand ça commence à aller mal pour eux la Suisse pour eux la Suisse c'est fini ils veulent tout au Delaware vous savez qu'ils ont détruit le secret bancaire suisse ils nous ont fait dénoncer nos clients c'est une forfaiture un cas de bancaire j'aurais donné un nom je faisais de la prison la Finmal l'UBS le Crédit Suisse ils ont donné des milliers de noms de clients et d'employés vous savez qu'il y a des jeunes Suisses enfants d'employés et de banques suisses qui se sont fait arrêter mineurs dans les aéroports américains qui ont été gardés pendant des heures sans que personne soit informé les parents croyaient que les enfants avaient été enlevés ça va loin moi je vous lis une parole d'un Américain écoutez ça je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat si le peuple américain permet un jour que des banques privées moi je mets commerciales contrôlent leur monnaie les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession d'abord par l'inflation ensuite par la récession jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquis Thomas Jefferson en 1802 on est averti il s'est en train de se passer en 1905 c'est Charles Pégui ou François Daudet qui disait quand il y aura une banque dans chaque village alors le pays sera tout 1905 il ferme des banques maintenant donc on va sur la bonne voie oui mais il est créé par internet on arrive au terme on va laisser une conclusion juste quand même vous dire que Hidalbrand donc il a épousé madame Louis Dreyfus qui n'est pas une dame fauchée c'est pour ça qu'il a laissé sa première banque et il vient d'avoir deux jumelles donc il veut quand même leur sécurité en Suisse il a fait encore des bébés pour vous montrer comment tout est lié la fondation Jomonnais c'est un des fondateurs de l'Europe c'est prouvé que Jomonnais maintenant par les documents déclassifiés aux Etats-Unis Jomonnais était un agent secret de la CIA c'est prouvé mais il y en a qui veulent le canonique oui alors il y a une invitation à Lausanne parce que toutes les archives de Jomonnais sont à Lausanne c'était le centre du dragon c'était Lausanne avec le professeur notamment Henri Ribbon il est quand même passé avec son or au milieu de la Suisse si vous voulez aller poser des bonnes questions au bon moment ça a lieu vous pouvez vous faire inviter sur internet le jeudi 4 mai moi je ne pourrais pas être là parce que je suis aux Etats-Unis au Canada à ces dates là mais le jeudi 4 mai 17h30 à 19h30 avec un super buffet ils invitent le grand patron de la Banque Centrale Européenne Mario Draghi Mario donc il reçoit un prix et le numéro 2 dans l'invitation c'est Thomas Jordan l'actuel patron de la Banque Nationale remise de la médaille d'or moi je vais aller chercher le sponsor pour l'année prochaine ils sont contre l'or soi-disant ils sont contre l'or mais ils aiment bien les médailles d'or je suis retiré maintenant officiellement de sponsoriser l'année libre numéro 5 alors pour vous dire pour monter le moral ce que nous on a fait depuis 3 ans notamment on a prouvé on a prouvé que les votes soi-disant le président Jean Studer a déclaré que les votes devaient être secrets à la Banque Nationale Suisse on a démontré et il l'a reconnu public-là selon la LBN le vote à l'Assemblée Générale la loi sur la Banque Nationale Suisse la loi sur la Banque Nationale Suisse le vote à l'AG c'est à main levée ou par bulletin secret ils ont fait un vote électronique et nous avons démontré vous pouvez le voir c'est sur vidéo sur internet à 1h27 on démontre que le vote soi-disant secret c'est pas vrai et Studer le reconnait devant tout le monde et les Suisses allemands se posaient des questions alors le vote est secret il n'est pas secret donc il a reconnu devant tout le monde que le vote n'était pas secret l'Assemblée de la BNS n'a jamais accepté le vote électronique qui lui a été imposé unilatéralement par le président Jean Studer soi-disant socialiste le vote déclaré secret n'est pas secret les scrutateurs n'ont pas fait leur travail on a élu des scrutateurs qui devraient faire ce travail ils ne l'ont pas fait 9 des 10 demandes qu'on a déposées légalement bien à l'avance n'ont pas été mises à l'heure du jour le président de la banque Jean Studer a déclaré que le conseil d'administration a trouvé que la loi article 36A à E ne s'applique pas et nous on a invoqué l'article F on n'invoque pas on l'invoque pas on l'oublie comme vous disiez ils ne respectent même pas leur propre loi c'est classique donc c'est sur internet en trois langues et les vidéos valent procès-verbal donc ils violent les traditions de neutralité de la Suisse ils violent leur propre règlement ils violent la pollution ils violent des accords internationaux ils violent la constitution fédérale suisse ils violent les lois suisses ils violent les citoyens suisses il y a un moment excusez-moi je suis peut-être un peu excité mais je m'indigne de vendre tort de forfaiture de trahison car on viole toutes les traditions suisses avec la complicité des ministres cantonaux maintenant on va chercher les fusils alors on va vous le voir on va vous les dire ça peut-être à sauter à l'autre monde ce sera la future invention alors vous avez plein de documents là sur le bureau de Narcisse je vous donne juste encore des ordres de grandeur c'est ce qu'on appelle monnaie pleine on a une initiative fédérale je vous encourage à faire voter oui cette initiative fédérale pour reprendre le contrôle de la souveraineté monétaire sur toutes les masses monétaires créées en Suisse et ça sauvera tout l'argent suisse serait comme des dépôts dans un coffre-enfort dans tous les établissements on n'est pas contre les banques on est contre les abus bancaires donc les banques resteraient en place simplement notre argent serait conservé comme des titres comme des actions qui s'examperaient cette initiative alors c'est tout un commun moi je suis le premier sur la liste des signataires du comité d'initiative ils m'ont poussé comme Winkelred mais derrière c'est surtout des Suisses allemands heureusement heureusement qu'on a les Suisses allemands c'est le seul roman mais un grand non Suisse allemand je suis pas le seul roman il y a quand même 4 romans il y a qui à Genève alors par exemple ? à Genève il n'y a personne et c'est pas eux qui ont acheté la villa à Lausanne pour dire qu'il y a un roman ? donc là vous avez les chiffres je vais vous les faire circuler donc on récupère des milliers de milliards de créations monétaires qu'on se distribue entre Suisses et ça permet de sauver la Suisse ici vous avez des propositions que vous pouvez consulter vous avez un petit carnet ceux qui s'intéressent vous pouvez vous servir là-dessous il y a un petit carnet avec l'adresse e-mail vous pouvez aller voir sur les sites internet AAPositif et une chose que je voulais vous montrer en allemand et en français une chose que je voulais vous montrer quand même qui est quand même symbolique ici vous avez une correspondance que j'ai avec la Banque Nationale Suisse alors regardez bien je l'ai montré je l'ai montré à un conseiller d'état qui a trouvé ça aussi bizarre il manque juste une page que je fais circuler ici la correspondance qu'ils ont avec moi se tient dans quelle langue ? en allemand en anglais en anglais je leur demande de traiter avec moi dans une langue nationale ils me répondent toujours en anglais il met lettres commandées et tout en violation de la loi suisse c'est les américains qui écrivent exactement ça leur évite de m'écrire en français de devoir traduire en anglais parce que le vrai chef qui signe ces lettres c'est un américain on est déjà on est déjà dans les fêtes je vous le prouve là j'en ai plusieurs de courriers je vous donne juste un j'ai cavardé ce qui était confidentiel donc ils font traiter ils ont même perdu de mes documents que je leur ai fournis donc ils font de l'excès de formalisme ils font du juridisme ils ne savent pas du tout des mentalités suisses c'est des anglo-saxons derrière qui gouvernent on le sent tout de suite à la manière dont ils vous traitent juridiquement le texte lui-même c'est pas un suisse qui a écrit ça c'est un anglo-saxon on est déjà dans les mains de la CIA c'est un ami c'est toi qui prend les commandes voilà voilà alors merci à François qui est de l'applaudir c'était très enrichissant en tout cas je vous fais juste la conclusion que j'ai préparée quelques minutes nous voulons une coopérative bancaire intégrale citoyenne avec une structure familiale communale cantonale et fédérale la fin des monnaies d'être impossible dans la durée de simples écritures sans taux d'intérêt un compte au moins par personne pas besoin d'ouvrir un compte coûteux de jeunes banques commerciales risquées une sécurité totale une simplification une égalité totale une distribution automatique des créations monétaires en milliards de fonds suisses aux personnes ce qui relancera l'économie et les rebônes aux esclaves modernes par la révolution unis un pour tous tous pour un merci beaucoup de m'avoir écouté voilà merci on a chaque fois des bonnes surprises à ces assemblées de la CEPI alors maintenant déplacez-vous ceux qui ont les chaises en croix c'est quoi les chaises brunes les presse c'est des régules c'est des idées c'est des idées c'est pas dramatique pour moi c'est comme c'est pas les écran Je vais rentrer à Volkant. C'est l'écran. Oui, c'est sûr que je veux dire. C'est pas le nom que j'appelle. Je ne sais pas le nom que j'appelle. Je ne sais pas le nom que j'appelle. Je me raconte la police. C'est quand ? Je me répète. Je ne sais pas le nom que j'appelle. Et Bitcoin pas. Parce que si ça nous a plus tard que hier, je n'ai pas de géant. Au moins ça livre et vous. Mais ça va difficile depuis quatre ans. Oui, parce que même avec le fameux... Il y en a un ou deux. Il y en a un ou deux. L'informatique qui essaye de faire quelque chose de super au point, mais il ne faut jamais oublier. Il y a 7 milliards qui font une gueule comme ça. C'est ça la problématique. Donc, ça m'intéresserait. Donc, en principe, c'est que je suis dans des... On est tout à fait un autre domaine. La guichabilité, tout ce que les bureaux d'ingénieurs, les bons banquins, deviennent que des valeurs suites. Et en principe, les avocats des ingénieurs, ce qui est variable, c'est 4 ans. Parce qu'on ne peut pas nous mettre des modèles. Et comme je suis dans le monde du bâtiment, où chaque secours est différent de cette maison, dans la classe, après, je pourrais faire la méconférence de ce qui concerne l'isolation thermique et le droit de mensonge de l'industrie. Et là aussi, c'est Macron. Est-ce que sa torque est pas unläuphique parce que regardez le futur じゃあ, il restes, il reste toujours avec des sanctionnnitions, puis il va se déplacer, c'est un peu assorti humagnale, enfin, son Micr est très agrupulaire, et l'Cragne, c'est quelqu'un qui a un motu par la BRH, puis avec de loro apprécié, vous voyez? of course, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.